Dans cette vidéo, on va continuer notre travail sur les intégrales triples. Et en fait, on ne va pas vraiment calculer une intégrale triple, mais on va faire un peu le même travail que ce qu'on a fait dans la dernière vidéo, c'est-à-dire qu'on va essayer de calculer la masse d'un solide à partir d'une fonction de densité. Et puis en fait, on va le faire avec un solide un peu plus compliqué que ce qu'on a vu la dernière fois. Et le travail principal qu'on va faire ici, ça va être d'aller bien visualiser les bornes de nos intégrations. Je vais commencer par prendre une surface. Je vais définir une surface. En fait, ça va être un plan. C'est le plan d'équation 2x plus 3z plus y égale 6. Ça, c'est une équation cartésienne de plan. Je vais tracer ce plan. Et en fait, je vais me restreindre au cadran, à la partie de l'espace où tout est positif. Toutes les coordonnées sont positives. Donc je vais dessiner, c'est ce que je vais dessiner ici. Ça, c'est l'axe des z positifs. L'axe des x, côté positif aussi. Et puis l'axe des ordonnées y, côté positif. Voilà. Donc ça, c'est l'origine. Ça, j'ai dit que c'était l'axe des abscisses x. Ça, c'est l'axe des ordonnées y. Et ça, c'est l'axe des z. Voilà. Alors, maintenant, je vais tracer la portion de ce plan qui est dans cette partie-là de l'espace. Alors, je peux commencer par définir les intersections avec les axes. Donc quand z et y sont nulles, ça va me donner l'intersection avec l'axe des abscisses. Et c'est, je l'obtiens pour 2x égale 6, donc x égale 3. Donc je peux faire, je peux mettre 1, 2, 3. Voilà. Donc ici, je vais avoir l'intersection de mon plan avec l'axe des abscisses. Et puis, je peux faire la même chose pour y. Donc si x et z sont nulles, y est égal à 6. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. 6 ici. Donc ça, c'est l'intersection de mon plan, de ce plan avec l'axe des ordonnées. Donc j'ai déjà, je peux déjà tracer cette droite-là, qui en fait est l'intersection de mon plan avec le plan x, y. Plan horizontal x, y. Alors maintenant, je vais regarder l'intersection avec l'axe z. Donc il faut que je mette x et y égale à 0. Donc ça me donne 3z égale 6, c'est-à-dire z égale 2. Donc je vais mettre 1 et 2. Voilà. C'est ça. Alors maintenant, je peux tracer les intersections de ce plan avec les plans coordonnés. Donc l'intersection avec le plan x, z, ça sera ce segment-là. Et puis l'intersection avec le plan z, y, y, z, c'est ce segment-là. Voilà. Alors là, je ne vais pas calculer, on ne va pas se demander quel est le volume compris sous cette surface-là. Je vais la hachurer, cette surface-là. Je vais la hachurer comme ça. Donc c'est une surface inclinée, une surface plane inclinée. Donc je ne vais pas me demander quel est le volume compris entre le plan x, y, le plan horizontal x, y et cette surface-là. Je vais faire quelque chose d'un peu plus compliqué. En fait, je vais me demander quel est le volume du solide compris entre cette surface et la surface d'équation z égale 2. Ce qui veut dire que ça, ça sera la surface du dessous de mon solide. Alors je vais dessiner la surface d'équation z égale 2. Alors, celle va passer forcément par ici. Là, je vais avoir l'altitude 2 ici aussi. Voilà, comme ça. Et puis là, pareil, l'altitude de 2 aussi. Donc là, je vais regarder la portion du plan d'équation z égale 2 qui est au-dessus de cette surface-là. Donc je vais le tracer comme ça. Voilà. Alors je ne sais pas si tu es arrivé à visualiser ça. Je vais essayer de mettre un peu de couleur pour que ce soit plus clair. Alors je vais mettre ça en pointillé parce que ça, en fait, c'est derrière. On ne le voit pas. C'est la face du dessous. Voilà. Là, c'est pareil, c'est dessous. Et puis je vais colorier la face du dessus. Alors je la colorie comme ça. Voilà. Ça, c'est la face du dessus. Et puis évidemment, j'ai une face qui est ici. Je peux la colorier aussi, celle-là. Bon, la visualisation est assez importante. Il faut que tu te fasses l'effort de comprendre comment est fait ce solide. Ici, on a donc une face qui est celle qui est devant nous. Là, c'est la face du dessus. La face que j'ai assurée en jaune, c'est celle de dessous. Et puis on a aussi deux faces triangulaires. Une qui est celle-ci, là. Alors je ne sais pas comment est-ce que je peux faire pour la rendre plus claire. Mais voilà, c'est celle qui est ici. Et puis on a cette face-là qui est celle-là. Voilà. Qui est un triangle aussi. Voilà. Bon, je ne pense pas que je pourrais faire mieux que ça. Je ne vais pas trop surcharger le dessin. Parce qu'en plus, on va devoir dessiner dedans des petits volumes. Donc il ne vaut mieux pas que je mette trop de choses. Alors, pour que ce soit vraiment utile d'avoir une triple intégrale, ici, on va se mettre dans le cas où le solide n'est pas uniforme. Donc on va avoir une fonction de densité que je vais noter comme ça. Rho de x, y, z. Donc c'est une fonction des trois variables x, y et z. Ça pourrait être n'importe quoi. N'importe quelle fonction. Bon, là, je vais quand même donner une expression pour que ce soit un peu plus concret. On va définir cette densité de fonction comme ça. x au carré fois y fois z, par exemple. Enfin, ça, je fais ça. Ce n'est pas du tout le but. Ce n'est pas du tout d'étudier ces densités. Donc ce n'est pas ça qui va être important. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est calculer non pas le volume de ce solide, mais on va calculer sa masse en utilisant la fonction de densité. Alors maintenant, je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais imaginer d'avoir rempli mon solide par des petits volumes. Alors, je vais dessiner un de ces petits volumes. Alors ici, je vais le dessiner comme ça. Ça, c'est parallèle à l'axe, une variation des y. Donc c'est parallèle à l'axe des y. Là, j'ai parallèle à l'axe des x. Et puis, voilà, ça me donne ça. Donc cette dimension-là, c'est une variation infinitésimale des y, donc de la coordonnée y. Donc je l'appelle des y. Ça, c'est des x. Et puis cette dimension-là, c'est des z. Voilà. Alors maintenant, je peux calculer facilement le volume de ce petit parallèle épipède infinitésimal. Ça va être des v. Des v. Et ça, c'est en coordonnées cartésiennes. Je peux l'exprimer comme ça, dx fois dy fois dz, sachant que l'ordre n'importe pas ici. À partir de ça, je peux calculer la masse de ce petit volume-là, tout simplement en multipliant par la densité au point x, y, z. Donc en fait, je vais avoir un petit élément de masse que j'appelle dn, qui va s'écrire comme ça. x, y, fois x au carré, pardon, y, fois y, fois z, fois le volume dv. Donc fois dx, dy, dz. Et bon, on sait que quand on va faire vraiment l'intégration, on pourra intervertir ces différentiels-là, selon l'ordre qu'on a choisi pour intégrer. Et donc, ça évitera qu'on se trompe et qu'on n'intègre pas par rapport à la bonne variable. Là, par exemple, on va commencer, on a fait ça souvent, par intégrer selon l'axe des z. Donc en fait, on va additionner nos volumes en les empilant en colonnes, comme ça. Donc il va y en avoir plusieurs comme ça, voilà, au-dessus, en-dessous, il y en aura en-dessous aussi. Donc voilà, on va intégrer comme ça, dans le sens, par rapport à z d'abord. Alors, ça me donne une intégrale, une intégrale pour z qui va de quelque chose à z qui va de quelque chose d'autre. Ça, ce sont les bornes qu'il va falloir qu'on détermine. Et bon, on va intégrer cette expression-là, x au carré, y, z. Et là, je vais mettre d'abord dz, pour marquer le fait qu'on intègre d'abord par rapport à z. Donc je vais avoir dz, dx et dy, voilà. Alors, maintenant, le tout, c'est d'arriver à déterminer les bornes supérieures et inférieures de cette intégration. Alors, la borne supérieure, elle ne pose pas trop de problème, puisque quand on additionne comme ça, on bute sur cette valeur-là qui est sur la surface. Et la surface, elle a pour équation 2, c'est de la constante 2. Donc la valeur supérieure, c'est tout simplement la valeur z égale 2. Voilà. Par contre, pour la valeur inférieure, en fait, on bute sur la surface jaune, ici. Donc sur le plan d'équation 2x plus 3z plus y égale 6. Donc en fait, ici, cette hauteur-là, z, c'est la hauteur qui correspond au point de coordonnée x, y appartenant à ce plan-là. Donc en fait, on peut déterminer cette borne-là en résolvant cette équation, en exprimant z en fonction de x, y à partir de cette équation-là. Donc ça, c'est ce que je vais faire. Ici, donc, j'ai 3z qui va être égal à 6 moins 2x moins y. J'exprime simplement z en fonction de x et y à partir de l'équation du plan. Donc là, il suffit que je divise maintenant par 3. Donc ça va être z égale à 6 divisé par 3, ça fait 2, moins 2 tiers de x moins 1 tiers de y. Voilà. Donc ça, c'est effectivement la borne inférieure de mon intégration, puisque c'est la hauteur du point de ce plan de coordonnées x et y, dont l'abscisse est d'ordonnées x et y. Donc voilà, là, j'ai déterminé la borne. Ici, c'est 2 moins 2 tiers de x moins 1 tiers de y. Donc je récapitule pour être sûr que ce soit clair. Là, j'empile mes petits parallèles épipèdes. Et je les empile à partir de ce point ici, qui est sur la surface d'équation z égale 2. z égale 2. Donc ça, c'est la borne supérieure, c'est 2, c'est celle que j'ai ici. Et puis, quand je vais, j'empile vers le bas, je bute sur le plan. Et donc ça, cette borne inférieure, c'est le point de la surface jaune, de ce plan qui est là, qui est à pour abscisse x et pour ordonnées y. Voilà. Donc ça, c'est les bornes de mon intégration. Et puis, en fait, cette intégration, elle correspond à faire une somme de ces masses et donc à faire une somme de ces éléments-là, la densité fois le volume. Alors maintenant, on va continuer. Donc il faut qu'on arrive à additionner maintenant nos colonnes. Et on va le faire maintenant dans le sens, par exemple, du sens des x, puisque c'est ce que j'ai noté ici. On pourrait le faire par rapport à y, mais bon, comme c'est déjà noté comme ça, on va continuer de cette manière-là. Donc il faut imaginer additionner nos colonnes dans le sens de l'axe x. Donc ça serait, alors je vais essayer de le noter, mais ce n'est pas très facile là, ça serait en fait additionner des colonnes, des lamelles de ce solide comme ça. Voilà. Alors là, je vais avoir une intégrale, encore une fois, pour des valeurs de x. Et il faut que j'arrive à déterminer les bornes d'intégration de x. Donc quelle est la borne inférieure, ici dans ce cas-là, pour x, et quelle est la borne supérieure pour x ? Voilà, ça c'est la question la plus difficile. C'est celle-là maintenant. Alors pour faire ça, en fait, on s'est déjà occupé d'intégrer dans le sens de la hauteur, dans le sens de la coordonnée z. Donc en fait, on peut oublier ça et regarder ce qui se passe en projetant sur le plan horizontal x, y, puisqu'on peut considérer que z, on s'en est déjà occupé. Alors pour faire ça, je vais me placer dans ce plan-là, x, y, et je vais dessiner ce qui s'y passe. Ça c'est vraiment un bon réflexe. Donc je vais faire un dessin, par exemple, ici, là. Donc là, du coup, si je regarde x, y, il faut imaginer le tourner pour avoir la vision classique. Donc je vais avoir quelque chose comme ça. Ici, c'est l'axe des x. Là, c'est l'origine. Et là, c'est l'axe des y. Alors j'ai mon x qui varie de 0 à 3 ici, c'est cet axe-là. Donc je vais graduer ça 1, 2 et 3. Ici, c'est la valeur 3. Et puis les valeurs de y vont de 0 à 6. Alors je vais placer la valeur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, par exemple. Alors maintenant, je vais dessiner la projection de mon triangle ici, qui est la portion de ce plan-là dont on s'occupe. C'est cette surface-là. Voilà. Ça, c'est du coup, c'est la projection de ma surface jaune sur le plan horizontal x, y. Alors, nous, ce qu'il faut qu'on arrive à visualiser, c'est comme on a projeté sur le plan x, y. En fait, on va projeter aussi nos colonnes, les colonnes qu'on a additionnées ici, dont on a mesuré la masse. Eh bien, en fait, quand on projette ces colonnes, ça nous donne la base. On ne voit plus que la base, qui est là, par exemple. Et bon, après, il faut qu'on intègre. Alors, on a décidé d'intégrer d'abord par rapport à x. Donc on va les additionner. On va additionner nos colonnes, comme ça. des deux côtés. Alors, maintenant, il faut qu'on voit où est-ce qu'on s'arrête. Donc là, en fait, on s'arrête quand on bute sur les bornes du domaine de définition qui est là, les bornes de notre domaine. Alors, ici, on bute sur la valeur x égale 0. Si le domaine continuait, que ça avait été, par exemple, une droite ici, on aurait continué jusqu'à buter sur la droite, sur le segment de droite. Et puis, on aurait trouvé une autre valeur de x qui aurait dépendu de y, comme ça va être le cas ici. Donc là, on sait que la borne inférieure de l'intégration, c'est x égale 0. C'est celle-là, ici. Et puis, maintenant, pour déterminer la borne supérieure, on additionne vers des valeurs supérieures nos éléments de... Ici, c'est des petits carrés, mais ça serait, en fait, nos colonnes, vu de dessus. Et on tombe sur cette valeur-là. Donc, en fait, il faut qu'on arrive à déterminer la valeur, cette valeur-ci, x, en fonction de y, probablement. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est, quelle est l'équation de cette droite-là ? L'équation de cette droite qui est de ce segment de droite-là. Alors ça, c'est tout simplement, on l'a vu, c'est l'intersection de notre plan d'équation 2x plus 3z plus y égale 6 avec le plan horizontal xy. Plus précisément, c'est l'intersection de ce plan avec le plan d'équation z égale 0. Donc, il suffit de remplacer ici z par 0 et on obtient l'équation de cette droite-là. Donc, c'est ce que je vais faire. L'équation de cette droite, c'est 2x plus y égale 6. Et là, pour trouver maintenant la valeur de ce x qui est là, on va tout simplement exprimer x en fonction de y. Donc, j'obtiens x égale 6 moins y divisé par 2, c'est-à-dire 3 moins y sur 2. Voilà, 3 moins y sur 2. Donc, la valeur supérieure de notre intégration, la bande supérieure de notre intégration, c'est x égale 3 moins y sur 2. J'aurais dû faire ça un peu plus espacé pour que ce soit plus clair, mais enfin bon. Alors, du coup, maintenant, on se retrouve avec effectivement ces lamelles, là, qu'on va maintenant additionner dans le sens des y. Alors, ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse une autre intégrale, une troisième intégrale. Ça, ça va être du coup par rapport dans le sens des y, par rapport à y. Et on doit trouver les bornes d'intégration par rapport à y. Alors, ça, c'est ce qu'il y a de plus simple ici. y varie de... En fait, on additionne, vu de dessus, ça serait additionner toutes ces bandes qui sont là, dans le sens des y, en partant de cette valeur-ci, puisque là, quand on descend, on bute sur le domaine de définition avec la valeur y égale 0. Et puis, la borne supérieure, c'est quand on bute ici, sur le domaine, sur ce point-là. Donc, c'est y égale 6. Donc, les bornes d'intégration, ici, ça sera y égale 0 et y égale 6. Voilà. Donc, ça, c'est l'expression de la masse, la masse de ce solide qui est ici, avec cette densité, avec cette fonction de densité-là. Et bon, on ne va pas calculer cette triple intégrale, parce qu'on n'a pas le temps. La vidéo est déjà un petit peu longue. Je te laisse le faire si tu veux le faire. Ce n'est pas très, très compliqué. Mais voilà, c'est l'idée. Là, je peux faire juste une petite remarque qui est analogue à celle que j'avais fait dans le cas des intégrales doubles. C'est que là, on calcule, on doit avoir une masse, c'est-à-dire un nombre. Et donc, ça veut dire qu'il faut absolument que notre, quel que soit l'ordre dans lequel on fait les intégrations, il faut que notre dernière intégration soit entre des bornes fixes. Sinon, ça veut dire que tu t'es trompé quelque part, puisque tu auras quelque chose de variable qui ne sera pas un nombre. Voilà, écoute, je t'encourage à faire cette intégration. Et puis, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501